Le maslah, les règles les plus dures, les questions les plus dures à répondre reposent sur la foi. Si par exemple, il arrive que de temps en temps une personne envoie une question chez les savants en disant que voilà, une personne se comporte de telle façon, telle façon, telle façon, dans laquelle nous voyons très clairement que quasiment toutes les règles et toutes les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bafouées. Alors, il pose la question est-ce que cette personne est toujours considérée comme musulmane ou pas ? Alors, à ce moment, il y a énormément de difficultés à répondre. Et la règle générale, c'est que la foi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. La croyance, la foi, c'est pour Allah. Allah, il sera le seul des connaisseurs au niveau de la rétribution dans le delà. Les savants ici, lorsque nous disons qu'une personne est musulmane ou non musulmane, cela n'impliquera pas que si par exemple, à l'unanimité, tous les savants ont dit que cette personne n'est pas musulmane, cela ne voudra pas forcément dire que cette personne ira en enfer. Parce que ce n'est pas la vie des savants qui compte, c'est la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa connaissance qui compte. Certes, lorsque les savants auront dit que cette personne n'est pas musulmane, alors au niveau des règles, des lois islamiques, il y aura certains changements. Cette personne, on ne pourra l'imposer, la zakat. Pourquoi ? Parce que la zakat est obligatoire sur le musulman. Maintenant, cette personne, dans son cœur, elle connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un, etc. Mais qu'il ne veut pas dire. Donc, les savants qui disent que cette personne ne sera pas musulmane, on ne pourra l'imposer, la zakat. Cependant, cette personne, nous l'imposerons, les autres taxes qui sont obligatoires sur les non-musulmans. Dans ce sens-là, la réponse, la décision des savants aura un rôle important dans la vie de tous les jours. Mais dans la vie de l'au-delà, cela n'aura aucun impact sur le verdict qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera. Et aussi, la règle que se sont fixées les savants, c'est que si, par exemple, une personne, au sujet de sa foi, la question est posée, et que sur 100 points, 99 points sont la preuve que cette personne n'est pas musulmane. Mais un seul point se trouve en cette personne, montrant que cette personne est musulmane, alors les savants donneront comme verdict que cette personne est musulmane. Pourquoi vouloir la destruction des autres ? Pourquoi vouloir ? Nous, musulmans, nous savons tous pertinemment que celui qui n'est pas musulman, cette personne ira éternellement en enfer. Et le rôle de chaque musulman est de protéger son prochain de l'enfer. C'est pour ça que dès que nous pouvons trouver un point grâce auquel nous pouvons affirmer que cette personne est musulmane, alors, incha'Allah, nous allons dire que cette personne est musulmane. Et la décision finale sera faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est un peu ce que nous pouvions dire au sujet de l'attestation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Celui qui a cette certitude qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Est-ce que témoigner de simplement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant ? Ou est-ce qu'il faut aussi attester de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Ici, les commentateurs de hadith disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a abrégé car il est logique que lorsque nous prenons l'attestation, nous attestons de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est logique, il est normal, il est évident que nous croyons aussi en la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par souci de ne pas être trop long dans ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté à la moitié de l'attestation de foi, mais la seconde partie, c'est-à-dire la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera sous-entendue. Donc, pour être un vrai musulman, selon ce hadith, il faut aussi croire en Allah, mais aussi absolument croire en la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, d'Akhala al-Janna, cette personne entrera dans le paradis, c'est la même explication que nous avions fait précédemment, c'est-à-dire ou bien cette personne entrera directement dans le paradis sans passer par l'enfer, à condition que cette personne se sera protégée des péchés, ou que si elle a fait des péchés, cette personne aura fait un repentir. Au sujet des repentirs, incha'Allah, dans ce même livre du Mishkat et dans le Bukhari Shalif, etc., des chapitres spécifiques seront mentionnés. À ce moment, nous détaillerons cela. Ou alors, une seconde interprétation, comme nous l'avions dit précédemment, c'est que cette personne, à un moment ou à un autre, entrera dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala ne rendra jamais à néant les actions vertueuses de ces créatures. Même si une personne a fait une seule bonne action et que toute sa vie était trempée dans les péchés, certes, elle goûtera à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous en préserve, mais Allah prendra aussi compte de cette bonne action qui aura été faite. À un moment ou à un autre, Allah le retirera de l'enfer et le mettra dans le paradis. Ou alors, d'akhala al-jannah, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne aura mérité le paradis. Cette personne méritera le paradis selon la connaissance que nous avons, mais la décision finale sera faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce que là aussi nous pouvions dire sur ce hadith rapporté par Hazat Osman radiyallahu ta'ala. Nous voyons immédiatement un troisième hadith qui, cette fois, nous est rapporté par Hazat Jabir radiyallahu ta'ala. Hazat Jabir radiyallahu ta'ala est aussi un narrateur que nous n'avons jamais vu. Nous verrons, incha'Allah, sa biographie après l'explication de ce hadith. Donc, Donc, là nous avons encore un autre récit se trouvant dans le muslim charif, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a deux qualités, il y a deux comportements, il y a deux choses qui rendent obligatoires. Une personne questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète d'Allah, qu'est-ce qui rend obligatoire ou qu'est-ce qui est rendu obligatoire ? Malmoudi batan ou malmoudi batan, qu'est-ce qui est rendu obligatoire ou qu'est-ce qui rend obligatoire ? Alors, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'explication, il dit Mammata, la personne qui décède en associant Allah subhanahu wa ta'ala à autrui. Alors, l'association rend obligatoire l'enfer. Cette personne est entrée dans le feu de l'enfer. La seconde chose, c'est La personne qui est décédée. Mais cette personne n'a pas associé Allah subhanahu wa ta'ala à autrui. Alors, cette personne entrera dans le paradis. Donc là c'est La finalité de ce que nous avons vu jusqu'à présent Que la personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala Cette personne entrera dans le paradis. Et la personne qui associe Allah subhanahu wa ta'ala A une autre divinité, à autrui Cette personne entrera dans l'enfer. Ici, comme dans les hadiths précédents Nous pourrons voir Que les termes employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Au sujet des félicités Au sujet des récompenses Ce sont des verbes Qui ont été Conjugués au passé. Dakhalal nan qui veut dire Cette personne est entrée dans l'enfer. Alors qu'en français on dira Cette personne entrera dans l'enfer. Ou encore, dakhalal janna Cette personne est entrée dans le paradis. Alors qu'en français On traduirait Cette personne entrera dans le paradis. Il faut savoir que très souvent Même dans le coran De temps en temps Allah subhanahu wa ta'ala Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ils emploient Le passé Alors que la logique voudrait que ce soit le présent ou le futur Qui soient employés. A ce moment les moufassalines et les commentateurs disent Que certes Le présent Le présent ou le futur Devraient être ici employés. Mais volontairement Le passé est employé Pour montrer la certitude Et la véracité De cette nouvelle. C'est à dire que La personne qui associe Allah subhanahu wa ta'ala Est quelque chose De tellement grave Que c'est avec certitude Que nous pouvons dire Qu'Allah ne le pardonnera jamais Et cette personne Entrera avec Tellement de certitude Dans l'enfer Que nous pouvons dire Que cette personne Est déjà entrée dans l'enfer De la même façon Celui qui n'a pas associé Allah subhanahu wa ta'ala Donc qui a cru en l'inicité D'Allah subhanahu wa ta'ala Nous avons une telle certitude Qu'à un moment Ou un autre Allah subhanahu wa ta'ala Le fera entrer dans le paradis Que notre certitude Est tellement grande Que nous pouvons nous permettre De dire Que cette personne Est déjà entrée Dans le paradis C'est exactement comme par exemple Il y a un match De sport Où là une équipe Est plus faible L'autre équipe Est plus forte Et c'est avec certitude Que les spectateurs Les supporteurs Vont dire que Bon ben on a déjà gagné ça Pourtant le match N'a pas encore été joué Le match n'a même pas encore commencé Mais qu'est-ce qu'ils disent Les supporteurs Nous avons déjà gagné Pourquoi ? Parce qu'ils ont une telle certitude De leur victoire Ici aussi le professeur Allah subhanahu wa ta'ala Il a une telle certitude De la finalité De la félicité De ces deux catégories De personnes Qui l'employaient Le passé Et ici On a demandé Qu'est-ce qui rend obligatoire Le professeur Allah subhanahu wa ta'ala A dit Que deux catégories Deux choses Rendent obligatoires Il faut savoir Que Ce n'est pas L'association Qui nous fera entrer Dans le paradis Dans l'enfer Et ce n'est pas Notre croyance Qui nous fera entrer Dans le paradis La seule chose Le seul être Qui pourra Nous faire entrer Dans le paradis Et nous sauver De l'enfer Nous faire entrer Dans l'enfer Et nous Priver Du paradis Allah nous en préserve Ce n'est qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il est le seul A décider Ce n'est ni la foi Ni les péchés Qui décideront De notre avenir Certes ce sont Des intermédiaires Ce sont Des données Ce sont Des points Qui Qui Justement Peuvent Et Justement Étant donné Que les bonnes oeuvres Nous rapprochent D'Allah Et que les péchés Nous éloignent D'Allah Ce sont Des Intermédiaires Ce sont Des points Qui Justement Peuvent nous servir Pour notre réussite Ou pour Notre échec Plus nous serons Prés d'Allah Subhanahu wa ta'ala Plus nous serons Proches d'Allah Subhanahu wa ta'ala Plus nos chances Seront grandes Qu'Allah ait pitié de nous Et nous considère Comme ses amis Nous fassent entrer Dans le paradis Et plus nous sommes Éloignés d'Allah Plus nous sommes Considérés comme Des amis d'Allah Plus nous aurons De chances D'être privés Du paradis Et d'être jetés Dans l'enfer Et la meilleure façon Comme nous l'avons dit D'être aimé par Allah C'est de faire des actions Qui lui plaisent Et de nous préserver Des actions Qui amènent Sa colère Donc c'est pour cela Que le professeur Allah Il a ici mentionné Des intermédiaires Et en espérant Qu'inch'Allah Ces intermédiaires Nous feront entrer Directement Dans le paradis Donc là aussi C'était un peu Ce que nous pouvions dire Au sujet De ce hadith Qui nous est rapporté Par Hazret Jabil Radiyallahu ta'ala A présent Au niveau des hadith Nous allons nous arrêter Ici Pour aujourd'hui Car Juste après cela Arrive un hadith Assez long Qui nous est rapporté Par Hazret Abu Huraira Radiyallahu ta'ala Que nous verrons Inch'Allah La prochaine fois Aujourd'hui Pour terminer Nous allons tout simplement Voir La biographie Très Brève Du premier narrateur C'est-à-dire Hazret Oussman Radiyallahu ta'ala Alors Hazret Oussman Radiyallahu ta'ala Son prénom Donc Hazret Oussman Fils de Raffan Oussman Fils de Raffan Fils de Aboulas Fils de Oumeya Oussman Fils de Raffan Fils de Aboulas Fils de Oumeya Et Dans Sa lignée Au niveau Lorsqu'il arrive A Abdi Mounaf Il tombe Famille Avec Le Saint Prophète Sallallahu ta'ala Il est de La même Lignée Que le Saint Prophète Sallallahu Par Abdi Mounaf Il est Connu Sous le Titre Du Père De Abudullah Père De Abudullah Certaines Personnes On dit Qu'il est Connu Sous le Nom De Abou Amr Le Père De Amr Et Certaines Personnes Disent Qu'au Début Il Était Connu Sous Le Nom Justement De Son Fils Abudullah Père De Abudullah Qui Était Le Fils De Son Épouse La Fille Du Saint Prophète Sallallahu Aleyhi Wasallam Hazat Al-Qayya Radiyallahu Ta'ala Anaha Et Ensuite Au décès De Ce Fils Il a Reçu Le Titre De Père De Amr Qui Avait Pour Mère Au Roi Fils De Carize Roi Fils De Fille De Carize Et Elle Aussi Elle Tombe Famille Avec Le Saint Prophète Sallallahu Aleyhi Wasallam Par Rapport A Abdul Muttalib Toujours On va dire Que Hazat Osman Il Est Connu Sous Le Titre De Zun Nourayn Celui Qui Avait Les Deux Lumières C'est